Regardez, c'est la même chose. Mais comme on a le penthyl, ici le pentane, donc le cyclo plutôt, c'est le cyclo, donc on va privilégier le sens bleu. Pourquoi ? Parce que par ordre alphabétique, le cyclo penthyl vient avant le méthyl. Donc la première ramification doit avoir la plus faible position. La plus petite position, l'indice le plus faible. Donc on va privilégier le sens bleu. Le sens rouge, on l'enlève. Le sens rouge, on l'enlève. Pourquoi ? Parce que le cyclo, le cyclo penthyl, il vient par ordre alphabétique avant le méthyl. Donc ça va être le nom systématique. Donc ici, je prends le bleu. Donc ça va être un 6, 2, cyclo penthyl, comme ça. 5, 5, méthyl, hexane. Voilà. Donc là, c'est l'ordre alphabétique qui a déterminé le sens. C'est l'ordre alphabétique. C'est lui qui a déterminé le sens de la numérotation, c'est-à-dire le sens bleu, de la gauche vers la droite. Pourquoi ? Parce que le cyclo penthyl, il vient avant le méthyl. Tout simplement, on fait un autre exemple. Une molécule un peu plus complexe. Donc ici, j'ai un cyclo a6. Et là, la chaîne, on va faire le compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'ai la chaîne principale, c'est un neptane. Les ramifications, c'est le cyclo exil et les deux méthyl. Maintenant, je peux commencer soit par là, soit par là. Je commence par le sens bleu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc après avoir numéroté, je donne les positions. Donc ici, j'ai le 1, 6 et 6. Donc ça donne 166. Je peux faire le sens inverse, le sens opposé, le sens rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça donne 2. 2 et 7. Donc ça donne 227. C'est clair, 227 est plus grand que 166. Donc c'est faux. On ne prend pas le rouge, on prend le bleu. J'efface le rouge. Donc la nomenclature ici officielle, c'est... Bon, je commence par... Là, le méthyl, là, c'est le cyclo exil. Donc automatiquement, c'est le cyclo exil qui vient en premier. Donc ça va être un cyclo exil, comme ça. Un cyclo exil, 6, 6, 10-méthyl-héptane. Voilà, ça, c'est la nomenclature systématique de cette molécule. On fait une molécule qui lui ressemble un peu. Mais toujours plus complexe. Une molécule qui lui ressemble un peu. C'est toujours... On prend en considération le cycle. Regardez. Ensuite, j'ai ça. Comme ça. Là, voici la molécule. Donc ici, la chaîne principale. Là, j'ai un 6 et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est un octane. Oct, c'est 8. Les ramifications, les voici. Donc j'ai le cyclo exil, etyl, 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 etyl. Voilà. Donc j'ai 5 ramifications. Cyclo exil, etyl, etyl, et les deux etyl. Maintenant, il faut numéroter. Il faut bien numéroter. Donc je vois, là toujours, le sens bleu, ou bien le sens rouge. C'est-à-dire gauche droite, ou bien droite gauche. Je commence par gauche droite, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, la position. Les ramifications, ça va être, regardez, 1, 3, Puisqu'on a 2 ramifications en position 3. Un deuxième 3, 4, 5. Et là, j'ai aussi 2 ramifications en position 6. Ça va donner 6, 6. Donc ici, le nombre, ça va être 13366. Maintenant, le sens rouge. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça va être, le sens rouge, 1, 2, 3, 3, d'accord ? Puisque j'ai 2 ramifications en position 3. Et 2 ramifications en position 6. 6, 6, comme ça. Et la dernière, 8. Donc ici, le nombre, ça va être 33668. Donc regardez, 33000, c'est plus grand que 13000. Donc c'est faux. 3, 2, 3.